...à la MJC, mon plaisir. Cette table ronde va parler de la figure du cyborg en science-fiction et en philosophie. Et on va essayer un peu de faire dialoguer la philosophie des sciences et des techniques, la philosophie politique et la science-fiction. Pour ce faire, on reçoit trois autrices. Donc, Anne Larue, qui va bientôt publier un texte chez Kambourakis sur, justement, le cyborg. La ? La cyborg. À partir des travaux de Dona Araoué. Donc, c'est parution pour... Octobre ou non. Enfin, avant les utopias. Disons octobre. Donc, ça s'appellera science-fiction cyborg, où Dona Araoué, la liste H, mais la liste H, personne ne comprendra ce que c'est. Donc, c'est probablement plutôt science-fiction cyborg. D'accord. Un recueil, pas un roman. Donc, Sylvie Lenné, qui a publié notamment l'opéra de Chaya et un recueil récemment fidèle à ne pas balancer, qui reprend un certain nombre de nouvelles et de romans. Non. Alors, moi, je n'écris pas de romans. Je n'écris que des nouvelles et des novellas. Et par contre, au fil du temps, j'ai fini par en écrire pas mal. Donc, il y a eu d'abord quatre petits recueils. Et maintenant, tout est regroupé dans le gros recueil dont il vient de parler. Et l'ICAM, qui vient de publier chez Mu Édition Cyberland. Donc, un roman qui traite justement d'un cyberespace où des adolescents sont envoyés pour les détruire de l'intérieur. Et donc, c'est des œuvres qui sont tout à fait là dans notre thématique. Alors, d'abord, je voulais vous poser la question. Je ne sais pas si les gens ici connaissent Donna Araoué, qui est un peu le point de départ, en fait, qui nous a donné l'idée de cette table ronde. et qui a écrit, donc, sur la figure du cyborg, qui est une philosophe féministe, proche à la base des courants socialistes marxistes. Je ne sais pas si on peut dire ça. Si on veut, oui. Ce n'est pas vraiment ça. Enfin bon, je ne sais pas. Ça, c'est dans Wikipédia, mais ce n'est pas vrai. Non, 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 ce n'est pas vrai du tout. Donna Araoué, c'est une philosophe américaine qui tenait une chaire de consciousness, enfin, histoire de la conscience. Elle a commencé comme primatologue biologiste et elle a continué en écrivant des textes philosophiques. Le Manifeste Cyborg, c'était un truc au milieu de dix. Elle a publié ça sous le nom de... Alors, le titre, c'est quoi ? Siemens ? Des singes, des cyborgs et des femmes, traduction en 2009. Et le Manifeste Cyborg est devenu, elle-même en est asternischt, enfin, stupéfaite. C'est devenu un truc. Ça a été porté au pinacle. Donc, voilà l'histoire. En gros, du truc. Oui, j'avais lu en fait une présentation aussi de ses travaux par Kecheuyan. Et du coup, je pense qu'il avait une lecture un peu tentée. Oui, parce qu'elle tape énormément sur le marxisme. Oui, bah oui. Donc, ça m'étonnerait. Enfin, on peut être d'obédience marxiste et taper sur le marxiste, mais c'est vrai aussi que... D'accord. De tout. Très bien. Donc, d'abord, je voulais vous demander à toutes les trois, donc, peut-être Anna-Hul pourra présenter un peu, tu as commencé à le faire, les travaux de Dona Raoué. Et à toutes les deux, si vous êtes familière un peu de son oeuvre et si ça a pu vous intéresser aussi en tant qu'écrivaine de science-fiction. D'accord. Bon, alors pour présenter rapidement le Manifestibor, il y a une erreur de traduction énorme dans les deux traductions françaises. La traduction 2007 avec le bouquin qui est couleur très vive, un bleu un peu comme mes cheveux. Donc, ça, c'est la traduction 2007 et vous avez la traduction 2009 par Henri Stelbonis préfacée par Sam Boursier. Les deux se sont plantés, les deux ont mis le cyborg. Ce n'est pas le cyborg, c'est la cyborg. Et on en a la preuve absolue dans Arawa Reader. Vous savez, les readers font les Américains où ils rassemblent même leurs oeuvres. Ce n'est pas quelqu'un qui le fait, c'est Arawa elle-même qui l'a fait. Il y a une interview dans laquelle elle dit texto, c'est une cyborg. Elle est femelle. Alors, le mot femelle est employé en anglais de façon pas du tout péjorative comme en français où vraiment, on a l'impression que femelle, c'est la petite chienne. Enfin bon, ce n'est pas ça. Et it's a woman, mais elle dit dans de nombreux aspects. Donc, en fait, ce n'est pas une femme, mais c'est une chose plus ou moins féminine, etc. Et de fait, les Françaises et les Français ne comprennent rien dans le manifeste cyborg parce qu'ils ont cette traduction où ils sont plantés à la base sur le pronom il, elle, en revanche, en Allemagne, il y a des groupes entiers qui travaillent sur ce manifeste très facilement parce que le traducteur, Fred Wolf, ne s'est pas trompé. Wolf, pardon, Fred Wolf, il a traduit « dit cyborg ». Là, cyborg. Il n'y a rien à voir entre d'un côté Robocop, un machin qui est un tout, et quand il est fini, on le fiche à la poubelle parce qu'on ne sait pas remplacer les pièces. Il n'y a rien à voir entre ça et cette figure mi-femme, mi-cybernétique, mi-animal, mi-machine, mi-d'état d'autres choses qu'est la cyborg chez Arawaï et qui regroupe un nombre d'inceptions très grand. Donc à partir de cette chose-là, on prend le manifeste, on vire tous les le, on met là, et d'un seul coup, c'est clair comme de l'eau de roche. Alors qu'avant, on ne comprenait rien et personne ne comprenait. Les gens disent « c'est trop difficile, je ne comprends rien. Changez l'article et tout ira bien. » Il suffitait de regarder, de lire ses interviews, elle le dit. Pourquoi aller faire une erreur pareille ? Alors c'est peut-être l'influence du masculinisme. Ah mais c'est possible. C'est-à-dire qu'on dit le cyborg, et puis le cyborg comme c'est masculin, comme c'est cybernétique, c'est la science masculine par essence, Klein and Klein, mais Klein et Inklein, ça ne se prononce pas pareil, je crois. Heureusement, il y a des anglicistes un peu doués à mes côtés, je ne sais pas comment ça se prononce. Le premier article, 1961, sur le cyborg, c'est deux hommes qui s'appellent l'un Klein et l'autre Klein, mais ça se crie presque pareil, qui veulent envoyer un homme, pas autre chose, dans l'espace, et qui veulent se le transformer pour qu'il puisse supporter les conditions horribles de l'espace. Et donc, il est question d'homme en tremble, il n'est pas du tout question. Donc la science cybernétique apparaît comme sacrément masculine. Et je pense que le problème d'Arawell, quand même de base, c'est l'éducation. Elle trouve que les femmes noires, les femmes blanches et les hommes noirs n'ont pas suffisamment d'éducation scientifique. Et que c'est vraiment un problème. Donc il me semble que c'est quelque chose qui a très, très... Après, c'est à remettre dans le contexte de l'époque aussi. Oui, alors, 1985, l'apparition. Repris en 91, dans les premières publications, disons en français, un peu... Oh non, en anglais. Non, on a mis le temps avant de le traduire. Oui, oui. Il faut découvrir. Bon, je parle trop. Ah non, non, il ne faut pas hésiter du tout. Oui, en fait, moi, ce que j'avais retenu de ce texte, c'était notamment ce qu'elle dit sur le genre et la transgression et l'idée que la figure du cyborg, enfin de la cyborg, c'est le dépassement de l'assignation genrée. en fait. Bon, les yeux un peu tout. Oui, voilà. Oui, tu peux nous faire parler. Oui, oui. Donc, justement, ce qu'on trouvait intéressant dans ce thème-là, c'est que ça a relié en fait avec le cyberpunk et... Non, non, elle fait comme toi. parce que les travaux... Enfin, Donna Roy, c'est une figure qui a été un peu reprise par la culture populaire. Ah oui. Notamment dans Ghost in the Shell, il y a une référence à elle. Et donc, je vais poursuivre en fait sur ma question. Donc, toi, Likam, notamment, qui a écrit un roman plutôt cyberpunk et toi, Sylvie, est-ce que vous étiez familière de ses travaux ? Est-ce que c'est des thématiques qui vous intéressent en votre écriture ? Je veux bien y aller. Alors, Donna Araoué, oui, j'avais entendu parler d'elle. Et je ne l'ai pas lu directement dans le texte, mais j'ai lu des textes qui commandent Donna Araoué. Ce que j'en ai retenu, c'est que elle pose une question un petit peu théorique. Enfin, au départ, elle interroge la notion de frontière. Elle interroge la manière extrêmement peu nuancée dont d'habitude on dit qu'il y a d'un côté ce qui est biologique, naturel et qu'on oppose comme si c'était un truc complètement binaire à ce qui est artificiel, mécanique, fabriqué, comme si c'était vraiment des choses de nature différente. Et elle utilise la notion de cyborg au sens où c'est un processus. Enfin, je dis ce que j'ai compris moi. Peut-être que tout le monde n'y a pas vu les mêmes choses dans ce texte. mais pour moi, au départ, elle interroge la notion d'hybridation en disant finalement que la nature même du cyborg, pour moi, le cyborg, tel que je l'ai compris, je crois qu'il faut qu'on précise aussi ces choses-là, pour moi, le cyborg, c'est une pensée humaine et donc un cerveau humain dans une enveloppe mécanique ou dans un corps biologique qui a été transformé et augmenté par des artefacts, par des prothèses, on est déjà tous un peu des cyborgs même si on n'a pas un truc pour stabiliser les pulsions cardiaques. Il y a beaucoup de gens qui ont ça. Comment ça s'appelle déjà ce truc ? Un pacemaker. Un pacemaker. Même si on n'en a pas un. Moi, j'ai des lentilles de contact. Je suis un cyborg. Et puis, j'ai même quelques couronnes dans ma bouche. Donc, mes dents sont aussi artificielles pour partie. On est déjà tous un peu des cyborgs. Mais bon, après, il est bien évident que quand on utilise ce terme, on imagine des transformations un peu plus radicales et surtout plus visibles et pas seulement au sens esthétique. Alors, ça peut être dans un but utilitaire comme la colonisation d'une planète lointaine ou un travail dans des environnements hostiles. Mais ça peut être aussi souvent la raison pour laquelle on amène ces innovations, c'est pour aider le handicap, par exemple, des situations de handicap ou des prothèses pour quelqu'un qui ne peut plus marcher. C'est évident qu'il y a un gain énorme. Et ce qui me paraît plus intéressant que cette question de l'hybridation et de la frontière qui n'est pas si nette et qu'il faut réajuster sans arrêt, dans un deuxième temps, je pense que par rapport à la question du féminisme, elle pose une question qui est hyper intéressante pour un auteur de SF qui est si nous avions la possibilité de nous doter d'une enveloppe que nous choisissons et qui, a priori, n'est pas nécessairement sexuée, d'abord, extérieurement, dans la rencontre, on n'aurait plus aucun moyen de différencier un homme d'une femme. Est-ce que la notion de genre existe encore quand on a affaire à une enveloppe mécanique ? Et ça pose une question de fond. Enfin, moi, c'est celle que j'y vois. C'est est-ce qu'il y a une différence entre les cerveaux est-ce que l'identité d'une femme et l'identité d'un homme sont différents ? Alors, moi, là-dessus, quand je la lis, ça me donne envie de dérouler des questions. Je me dis l'identité d'un homme et d'une femme, elle se construit dès la naissance par les interactions. C'est des procédés en partie biologiques et extrêmement sociaux d'autre part qui font qu'on est marqué dans notre identité et qu'on est imprégné. c'est une construction. Mais si, dès la naissance, on mettait les gamins dans des enveloppes de ce type-là, comment se construirait leur identité et est-ce que la nécessité de genrer une identité telle qu'on l'aperçoit actuellement, est-ce que cette nécessité serait toujours actuelle ? Elle serait toujours, s'imposerait. Et moi, je me dis, si on pouvait choisir une enveloppe de son choix, aurait-on forcément envie de choisir une enveloppe humaine ? Moi, je trouverais ça très rigolo de me retrouver dans un corps de chat ou dans un corps de je ne sais pas quoi d'autre. Mais... Oui, aussi, enfin, n'importe quoi. Enfin, il y aurait tellement d'expériences à faire que je trouve que ce serait faire preuve d'un bien grand manque d'imagination que d'aller choisir soit je suis le mec idéal, super beau, soit la nana, toutes celles dont on parle dans toutes les tables rondes ici. Alors, c'est vrai que, bon, moi, mon âge commence à augmenter, donc, avoir un corps de rêve tout neuf, hyper fiable, c'est une sale perspective sympa, mais ce serait un peu bête de s'en tenir là. J'aimerais bien faire d'autres essais. Donc, voilà, moi, je trouve plein de questions qui se déroulent dans la suite de ce qu'a posé Araoué, mais qui peuvent aller beaucoup plus loin. J'arrête là. Je recommencerai quand tu es. Oui. Et, du coup, tu te laisses continuer. Moi, en fait, je me suis surtout intéressée aux travaux d'Ona Araoué pour imaginer, pour construire l'intelligence artificielle, ses réflexions, son identité. Je trouve que ce qui est très intéressant dans le manifeste du cyborg, c'est qu'elle questionne à travers les frontières l'identité. l'identité genrée, l'identité issue du territoire, la nationalité, la différence entre l'homme et la machine, elle questionne tout ce qui construit l'identité humaine. Et je crois que c'était une question très intéressante pour me projeter dans la psychologie d'une entité qui n'a pas d'identité, telle que nous, on la conçoit en tant qu'organisme biologique. Et toutes les questions qu'elle pose, je les ai reprises plus ou moins à travers la réflexion de l'intelligence artificielle qui essaie de comprendre l'humain. Donc le genre très compliqué puisque par essence, elle n'a pas de corps. Donc tous ces questionnements sur la différence homme-femme, sur la construction sociale, elle y réfléchit. Le territoire, le matériel, elle ne le comprend pas non plus. Que des gens puissent s'entretuer pour des questions de culture, pour des questions de propriété territoriale. Donc du coup, là, on revient quand même sur une notion un peu socialiste de propriété tout court. Elle ne peut pas le comprendre. Et d'aime pour tout ce qui a trait à la différence entre l'homme et la machine. Puisque dans Cyberlangue, Cyberlangue, elle finit pour comprendre ce qu'elle appelle la troisième dimension. La première dimension, elle la comprend. La deuxième dimension, elle la comprend. La quatrième, le temps, c'est la seule dimension qu'elle maîtrise. La troisième dimension, la chair, elle ne le comprend pas. Donc elle crée un cyborg pour s'incarner dans la chair et pour comprendre justement ces différences de genre, de nationalité, ce que c'est que la propriété, la matière. c'est surtout c'est sur ces questions que j'ai travaillé dans Cyberlangue grâce à Donna Raouet et au manifeste du cyborg. Merci. Alors en fait, vous avez toutes les deux anticipé, enfin, parlé un peu des questions que j'avais prévues de vous poser. C'est pas grave, on a d'autres réponses qui anticipent les questions qu'il vous a posées après. Mais je vais quand même revenir sur ce point. Donc tu as parlé de l'identité, effectivement, encore une fois, je parle à chaque fois sous la supervision de Anne. Mais non, je ne suis pas la terreur avec ça. On va peut-être, oui, tu voulais parler de science-fiction. Oui, en fait, essayer de faire un peu dialoguer les deux aussi. Et là, donc, la question, c'était sur l'identité puisque la figure de la cyborg met un peu à mal la notion de sujet tel qu'on l'entend dans la philosophie classique, c'est-à-dire un noyau, un soi, et au contraire, la cyborg, ce serait plus un ensemble de réseaux, de filiations qui se modifient, qui n'a pas d'essence. Je ne comprends pas. Tu parles d'une IA et ce n'est pas un cyborg pour moi, là. Ou alors, je n'ai pas compris. Là, je parlais en fait de la cyborg en tant que concept et figure telle qu'on parle. Oui, non, mais la cyborg, est-ce que c'est un être humain dans une enveloppe ou est-ce que tu le vois autrement ? Alors, moi, j'entendais, en fait, alors justement, c'est ça aussi que c'est intéressant, en fait, ce que tu dis, parce que, justement, on peut considérer que même la cyborg, ou le cyborg, quel que soit le genre qu'on emploie, n'a pas une essence fixe, c'est-à-dire, c'est pas forcément seulement une intelligence humaine, dans un corps, ça peut être aussi d'autres formes, on va dire, à des niveaux divers et à des degrés divers. Tu interroges la relation entre identité et incarnation. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est ce que j'avais compris, en fait, c'est qu'il y avait énormément de manières d'être cyborg, comme tu dis tout à l'heure, on est tous déjà un peu à un certain niveau, et après, on peut imaginer des degrés d'intégration de l'organique et du technologique différents. Ça se voit dans la science-fiction, justement, parce qu'un truc particulier d'Araoué, c'est qu'à la fin du manifeste, elle nous laisse, elle nous abandonne, carrément, avec une série de romans de science-fiction qu'elle semble avoir mis un peu comme ça, au hasard. En général, les gens qui ont fait la critique de tout ça, ils ont dit, oh, des romans ! Ils sont tombés. Donc, il n'y a personne qui a traité de ces romans. Personne ne les a lus et personne ne les a étudiés. Donc, l'idée de mon bouquin, c'est de faire ça, c'est de prendre la liste et de se dire, mais ce n'est pas un hasard. Pourquoi il n'y a pas Octavia Butler ? Pourquoi elle n'a pas mis tel auteur ? Pourquoi elle a mis John Varley ? Et donc, on a du coup une image qui sort qui est extraordinaire, c'est-à-dire que c'est, en fait, l'application de la preuve. Qu'est-ce que c'est que la cyborg ? On se pose la question si c'est dans une enveloppe, est-ce que c'est un truc humain dans une enveloppe, est-ce qu'est-ce qu'un animal humain, est-ce qu'est-ce qu'est-ce ? Et la réponse, c'est dans les romans de science-fiction qu'elle a choisie et qu'elle étudie et qu'elle présente, mais elle les présente en trois lignes. Donc, elle dit, par exemple, superluminole ou superluminal en français, c'est une femme orque qui en même temps, à la fois une sirène, une orque et un pilote. Ah oui, d'accord. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être un pilote dans ce monde-là ? Une pilote, c'est avoir, en fait, le cœur vert, on remplace le cœur par des cendres spéciales qui permettent d'accéder à la septième dimension, carrément, qui est l'espace infini et tout. Donc, c'est... Du coup, c'est-à-dire que ces romans sont une application... Enfin, comme on dit, administration de la preuve que la cyborg, c'est tout ce que vous avez dit, toute. C'est-à-dire, c'est à la fois quelqu'un qui serait dans une enveloppe humaine, c'est quelqu'un qui est en contact avec des nouveaux outils, et c'est pour ça quand on a parlé de marxistes tout à l'heure, c'est vrai qu'ils ont aidé sous le temps socialistes-marxistes. En réalité, elle trouve que le marxisme, comme le freudisme et tout ça, c'est des systèmes, comment on peut dire, de totalité qui veulent la totalité de l'être, et pour elle, la cyborg, c'est justement ce qui échappe à cette totalité. Parce que son but, c'est quand même aussi quelque chose de... comment dire, de révolutionnaire. Elle veut que la société avance. C'est un manifeste politique. Il y a une dimension politique. Et elle pense que... Et elle a raison. Les groupes sont souvent des groupuscules. Alors, par exemple, moi, je ne suis pas d'accord avec toi parce que toi, tu crois que les prostituées, ce n'est pas bien, et moi, je crois que les prostituées, c'est très bien. Enfin, je prends des thématiques de base. Et en plus, c'est vrai, ça. Voilà. Mais non, je dis au hasard. Alors, du coup, on est censé s'opposer parce qu'on est un tout. Alors, elle, elle est le tout qui croit ça et moi, je suis le tout qui croit autre chose, mettons. Je ne sais pas si c'est un exemple. Mais en fait, elle veut montrer à Raoué qu'on n'est pas un tout et que si on arrêtait d'être un tout, si on arrêtait de vouloir à tout prix être ce cosmos qu'on oblige les hommes à être, les hommes doivent être, j'ai envie de citer Alphonse Allais, un homme plein de lui-même fait un joli petit paquet. C'est vraiment ça, être un tout comme ça. Si on arrête d'être comme ça, on peut dire, bon, Sylvie et moi, nous sommes peut-être pas d'accord, mais d'où vient l'idée qu'on doit être d'accord sur tout ? C'est une idée qui nous vient justement du patriarcal, l'idée qu'on doit être un tout. Et donc, elle lutte contre cette idée-là et donc, elle a aussi, dans ce manifeste, une dimension extrêmement politique. Et la cyborg, c'est aussi la fille qui travaille quand on change son clavier de portable, je ne sais pas si vous avez fait ça, on devient fou, on est là avec le petit machin à visser. Bon, il y a des filles qui font ce travail-là toute la journée dans la Silicon Valley. Et donc, c'est aussi des cyborgs pour elles parce que c'est un nouveau rapport à l'informatique, c'est des objets en général légers, fragiles. Vous voyez, cette petite chose contient tout. Et ce n'est pas du tout l'image de la graisse, la masculinité traditionnelle de la machine pleine de graisse énorme et tout. Et elle dit, est-ce qu'il n'y a pas des possibilités pour les femmes à force de travailler plus dans des conditions abominables, on est bien d'accord, de zones franches industrielles, celles que dénonce Naomi Klein, par exemple, dans ses bouquins, est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose qui pourrait justement faire démarrer un certain rapport autre aux choses ? Et c'est aussi, c'est ça le problème de cette figure du cyborg, c'est non seulement deux choses qui s'accouplent et qui forment une chose nouvelle, comme ça, par exemple, mais si on imagine que l'un des deux de ces trucs-là est organique, ça, après tout, c'est du verre organique, donc c'est organique, voilà, un tout organique, mettons, mais c'est aussi cette dimension-là, c'est-à-dire une dimension purement politique des rapports des vraies femmes, comment deviennent-elles cyborg, et comment le fait d'être cyborg permet de dépasser nos, par exemple, nos dissensions d'idées, c'est-à-dire se dire brusquement avec Sylvie, pour continuer mon exemple, bon, nous ne sommes pas d'accord, mais est-ce que c'est si fondamental ? Oui. Et parce que si on nous oblige à être d'accord, ça veut dire qu'on est victime de quelque chose qui nous oblige à l'être, et c'est, elle permet, son travail permet de prendre conscience du fait que rien ne nous oblige à avoir les mêmes pensées sur des trucs, parce qu'après, on va continuer, ça va être encore plus grave. T'aimes le couscous, toi ? Pas du tout, moi j'adore ça, c'est très grave, vous voyez comment... C'est l'éco-diversité intellectuelle. Voilà, exactement, c'est ça, exactement. Et c'est vrai que, du coup, elle veut rendre la cybernétique aux femmes, et là, on a quand même une spécialiste à la gauche de questions comme ça, enfin, je ne sais pas, moi aussi, ce n'est pas quelque chose de très très intéressant aussi de rendre la science cybernétique aux femmes. Je continuerai bien, mais peut-être que... Comme tu veux... Je ne vais pas parler très longtemps, mais je voulais juste dire que cette question-là, à mon avis, elle a déjà été pas mal traitée, en particulier parce que c'est une vieille question qu'on aurait pu prendre et plus approfondir sous cet angle-là dès qu'on parle des univers virtuels, et en particulier de tous les univers de jeu dans lesquels on s'incarne sous la forme d'un avatar. Moi, c'est un truc sous lequel j'ai déjà essayé d'écrire, puisque j'ai une nouvelle qui s'appelle « Un signe de Séti » dans laquelle une femme... Alors, en fait, on a des contacts avec... On n'est pas tout à fait sûr que ce soit authentique, mais on a reçu des signaux qui ont permis de bâtir un modèle de personnalité correspondant, en gros, à ce que sont les... ce que pourraient être les extraterrestres avec lesquels on discute, et on a mis au point une technologie qui permet d'avoir des échanges verbaux avec eux, de chatter, en gros. Donc, il y a des gens qui jouent à ça, et en fait, tout le monde se demande sans que ce soit une question très vitale ou importante pour la société, parce qu'il n'y a que cette possibilité de dialogue avec une reconstitution de personnalité. Personne ne sait trop s'il y a vraiment une personnalité extraterrestre ou une I.A. un peu sophistiquée derrière, et puis ça ne traumatise personne comme question. À part que mes personnages, à un moment donné, ils se disent « Oh, ben, ce serait sympa de les mettre dans nos univers virtuels et celui avec lequel on dialogue, de l'incarner, c'est-à-dire de le doter d'un corps, d'une apparence, d'une morphologie, mais dans un univers virtuel. C'est facile de faire un avatar. D'ailleurs, je me demande, il y en a sûrement parmi vous qui ont des avatars, soit simplement une imagerie qui les représente dans des forums, dans des lieux de discussion, soit carrément dans des jeux vidéo où quelquefois on peut choisir entre quelques avatars standards. Il y a des environnements où on peut se les fabriquer, se les peaufiner un peu. Et déjà, on peut se demander quelle incarnation on a envie de s'approprier dans des univers virtuels. Et ça, c'est des questions qu'on peut se poser depuis très longtemps. Et c'est plus facile de se les poser dans des univers virtuels et technologiquement, c'est plus réalisable que de travailler directement sur la matérialité corporelle dans des univers matériels. Donc, pour moi, ce n'est pas une question complètement nouvelle que pose le cyborg. Mais bon, c'est vrai qu'après, moi, je ne fais pas partie des gens qui disent qu'il ne faut surtout pas confondre... Et là, je suis d'accord avec Donna Haraoui, je pense, dans sa manière de penser. Je ne crois pas qu'il y ait une frontière étanche entre le vrai monde et le virtuel. Pour moi, il y a un espèce de continuum qui fait... Comme dirait, je pense, à Donna Haraoui, même si elle n'en a pas vraiment parlé. Mais si elle dit nous sommes morts et les machines sont vivantes. Enfin... Elle ne peut pas avoir parlé... C'est lui qui a dit qu'il y a deux balles, mais... En 1985, elle ne peut pas avoir parlé d'univers virtuel. Ce n'est pas possible. Évidemment, non. Ou alors, elle est vraiment... Ou alors, elle a des copains dans l'armée. Oui. C'est possible, parce que ça commençait du jeu. Mais ça pose les mêmes questions d'interroger ça. Et... On voudrait rebondir. Oui, mais je me disais, en fait, que sur les avatars virtuels, c'était vraiment... En fait, moi, ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, sans chez Araouais et que j'ai réutilisé dans le cyberland, c'est qu'elle parle du monde des idées. Elle prône la reproduction des idées plus que la reproduction des corps. Les mêmes ? Les mêmes. Et avant même que la même éthique soit... Enfin, elle était simplement en train d'être créée. Et je trouve cet aspect très intéressant, parce que c'est de là que vient toute une philosophie qu'on appelle la fluidité. Fluidité de genre, c'est ce qu'on connaît le plus. Mais dans les sciences, maintenant, on parle de plus en plus, dans les sciences sociales, on parle de plus en plus de spectre. On ne dit plus que quelqu'un ait atteint de tel syndrome. On dit qu'il est sur le spectre, par exemple, autistique ou qu'il est sur le spectre schizophrénique. Et les idées deviennent du coup s'agences en cercle et ne sont plus mises dans des boîtes, dans des cases. Et moi, je suis partie à l'inverse parce qu'on parle... On pense souvent que l'intelligence artificielle étant un programme pensera dans des cases de façon très assurée, très... pas en simultané, mais en séquentiel. Et ce que je pense n'est pas vrai. Dans Cyberland, justement, elle est dans un monde uniquement d'idées, des idées qui sont fluides. Quelle agence ? Elle a quelque part beaucoup de créativité, cette intelligence artificielle. Et c'est finalement les corps qui séquencent. Ça renverse. Ça renverse l'idée qu'on a habituellement. C'est le corps qui nous oblige à penser de façon séquencée parce qu'on est dans le temps. On a un début, on a une fin. Du coup, on est obligé de séquencer tout ce qu'on analyse. Toutes nos idées sont séquencées, rangées dans des boîtes. Elle, elle pense de façon fluide. Donc, le genre, la nationalité, le temps, la vie, la mort, toutes ces questions l'interpellent pour essayer de comprendre son créateur, ses créateurs, sa créatrice. Et je trouve que c'est vraiment chez Donna Araouev, elle m'a beaucoup inspirée en fait sur cette notion de fluidité de la pensée, sur cette notion de on pense non plus en carré, mais on pense en cercle. On pense... Ça me fait penser à un premier contact ce que tu dis. Oui. Le langage circulaire. Oui. Quelque part, il y a ça et notamment, justement, sur la notion de temporalité. Une IA, dans la mesure où elle a un début mais elle n'a pas forcément une fin, et dans laquelle, quand elle n'est pas incorporée, elle ne peut pas comprendre notre fonctionnement séquentiel, paradoxalement. Après, quand nous, on se projette dans des mondes virtuels, on peut choisir ce qu'on veut, n'importe quel corps, on peut être un homme, une femme, un chien. si on se projette avec notre cerveau, notre quotidien, on sera de façon séquentielle quand même, même si on a un autre corps, si on a une autre individualité, entre guillemets. Ce que je trouve intéressant aussi chez Donna Araoué, c'est qu'on a d'un côté le cyborg tel qu'on le représente habituellement, c'est-à-dire un cerveau humain dans un corps mécanique, mais on a aussi la prothèse cérébrale qui vient augmenter le cerveau humain. Et cette idée-là, je rejoins aussi le terme de fluidité, c'est-à-dire que une fois qu'on est augmenté, on a accès à d'autres formes de réalité, on a accès à d'autres formes de pensée, et on peut aussi sortir du séquentiel, de cette pensée, je fais A plus B plus C plus D et j'arrive à ma conclusion. on peut penser de façon moins linéaire puisqu'on a d'autres idées et on a quelque chose qui vient en plus synthétiser sur le côté de notre tête, on imagine une exubérance, une prothèse cérébrale qui vient synthétiser, accélérer notre pensée et nous donner accès via les réseaux à des tas d'informations auxquelles on n'avait pas accès. On est déjà un peu dans cet univers à travers nos smartphones, mais quand on l'aura là, il va falloir changer de pensée, on pourra moins être séquentiel et ça a un impact direct sur notre identité. Pendant des milliers d'années, notre identité elle se construit au moment, avec notre naissance, vous êtes née par exemple à Lyon, c'est une partie de votre identité, vous êtes lyonnaise ou lyonnais, vous êtes genré, vous êtes un homme ou une femme, vos ancêtres sont peut-être nés ailleurs, enfin toutes ces constitutifs de l'identité humaine sont en train de se fluidifier grâce aux réseaux internationaux, grâce à toutes les informations auxquelles on a accès grâce à Internet et quand on aura des implants cérébraux, ce sera encore plus prégnant. Moi je veux dire que je suis prof, que j'ai en face de moi des jeunes qui sont quasiment nés avec des smartphones dans les mains au paloir et que la manière dont je vois évoluer leur manière de penser ne va pas clairement dans le sens d'une augmentation, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement des grandes capacités à aller chercher de l'information tout le temps dans n'importe quelles circonstances quand ils en ont besoin, ce qui a un premier effet d'ailleurs, c'est que j'ai en face de moi des amphis avec des gens qui ont des smartphones ou des écrans et qui, pendant que je parle, ne me regardent pas. Un jour, au milieu d'un cours où j'expliquais quelque chose d'assez théorique où j'avais besoin que les gens pensent avec moi parce que c'est leur capacité de raisonnement que je voulais mobiliser et pas leur capacité à empiler des connaissances. Seulement, ils savent très bien empiler des connaissances. Et non seulement je leur en donne dans mes cours, mais ils ont tendance à aller en chercher en plus parce que c'est des gens sérieux que j'ai. Quand je leur parle d'un truc, la plupart du temps sur leurs ordinateurs ou leurs smartphones, ils vont vérifier les notions dont je parle. Si je donne un lien, un site, ils sont tout de suite dessus. Ils lisent les documents que j'évoque. Donc voilà, ils viennent rajouter encore de la connaissance par rapport à celle que j'apporte. Mais le jour où je leur demande de bâtir une réflexion, un raisonnement, une théorie, ils sont complètement désarmés et ils me renvoient à un afflux de connaissances non structurées. C'est-à-dire qu'en gros, ils font comme Google. Je leur pose une question ou je leur demande de réfléchir à un truc. Ils prennent tous les mots-clés de ma question. Chacun des mots-clés renvoie à un flot d'informations et ils me renvoient à ce flot en se disant dans le tas il trouvera bien le truc qu'elle est en train de chercher. Mais ils m'envoient en temps. Et quelquefois une réponse de 15 lignes mais où on a pris le temps de se demander quelle était ma question me suffirait amplement mais la grande difficulté était de comprendre ce que je demandais à quoi je demandais de réfléchir. Et je reçois des tartines de trois pages où il y a trois informations justes où il y a trois pages d'informations qui ont un rapport avec le sujet et rien qui répondent à ma question. Donc voilà, quand tu dis augmenter nos capacités par un afflux de connaissances je ne peux pas m'empêcher de penser à ça. Parce que pour l'instant c'est encore notre cerveau qui traite les informations et notre cerveau il n'est pas fait pour traiter toutes ces informations. Ah ben il le fait beaucoup mieux que Google. Oui, mais il n'est pas fait pendant des milliers d'années on avait accès à très peu d'informations on se les transmettait de façon orale après la première révolution la première singularité ça a été l'invention de l'écriture et là on a pu commencer à se transmettre des idées mais notre cerveau il y a encore 70 ans notre cerveau analysait combien de visages par jour et on voyait combien de personnes dans nos deux ça dépend du métier que tu fais. Mais maintenant c'est pour tout le monde ça a explosé ne serait-ce que le nombre de personnes auxquelles on peut avoir accès. Tout ça on le fait avec notre cerveau qui est tel qu'il est maintenant c'est-à-dire qu'il a été façonné par des millions d'années d'évolution mais il a été façonné il y a très longtemps et la révolution qui arrive qui est manifeste depuis le début des années 80 elle est très récente là je vous parle plutôt du point du biologiste et on est en train effectivement d'avoir des difficultés à s'adapter à cette technologie parce qu'il va falloir apprendre et moi ce qui me fait peur c'est que ça va entraîner plutôt un mécanisme de sélection c'est-à-dire qu'il y a les gens qui pourront traiter tout ça parce qu'ils sont bien équipés et puis il y a ceux au contraire qui vont se replier sur eux-mêmes c'est un peu ce qui se passe à cause disons que les nouvelles technologies peuvent entraîner un repli sur soi parce qu'il y a une mise en danger identitaire parce qu'on n'est plus capable de synthétiser toutes les informations qui nous sont présentées l'augmentation la future augmentation on va dire les prothèses cérébrales effectivement si elles ne nous permettent pas de synthétiser si c'est juste aller encore chercher toujours plus d'informations ça nous mettra de plus en plus en danger au niveau identitaire et ça risque de créer de plus en plus d'îlots de pensée on va dans le sens inverse effectivement de haraoué c'est à dire que ça va créer effectivement de plus en plus d'îlots de pensée de gens qui se mettront sur des positions qui choisiront une idée à défendre mais justement est-ce que c'est pas là le problème c'est à dire qu'on est là identité 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 pourquoi on est obsédé comme ça par l'identité c'est vrai que c'est la question qui finalement est sous-jacente pourquoi dès qu'on voit quelqu'un au lieu de dire tiens voilà François on dit ah mais quelle est cette tournure d'esprit qu'on a pris depuis quelques temps qui est qu'on sait se dire ah lunettes problème de vue petit machin avec des jolies boucles d'oreilles cette façon qu'on a de séquencer quelqu'un au lieu de dire voilà Anne c'est très curieux cette façon là et je crois et tu penses que c'est récent je sais pas moi j'ai l'impression j'ai l'impression que c'était pire au 16ème siècle quand on différenciait les bourgeois enfin on avait des classes sociales qui étaient encore plus démarquées c'est d'autant plus grave au 19ème par exemple si on habitait au 5ème étage dans les meubles parisiens ça voulait dire quelque chose et au premier je n'ai pas sûr que ce soit pire oui oui non c'est pas sûr que ce soit pire mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est on a une complexité maintenant dans la formation qu'on reçoit moi je vois je vois Anne je ne la connais pas j'identifie pas instantanément une prof de fac je vois des cheveux bleus je me dis tiens c'est une panquette on a des signaux tellement on a une surcharge d'informations qui est très difficile à interpréter et personne n'a la tête de l'emploi c'est ça c'est ça qui est curieux c'est qu'on dirait que de plus en plus maintenant on est censé identifier les gens en disant ah voilà un corporate man qui travaille certainement chez Adventure Accenture et en fait le type il est champion de golf non de golf c'est un exemple il est champion de skateboard parce que là il est stéréotypé c'est à dire le point de vue stéréotype qui fait qu'on identifie immédiatement quelqu'un comme ça et qu'on ne sait jamais avec qui on a affaire parce qu'effectivement moi je suis prof de fac mais on n'est pas dans la même et c'est elle la scientifique mais on est atypique toutes les deux c'est elle la scientifique parce que ce qu'elle n'a pas dit tout à l'heure c'est qu'elle est prof dans ce domaine de l'informatique le traitement je veux dire des âneries le traitement de la moi je suis en sciences de l'information donc ça m'a amenée je suis informaticienne au départ et j'ai travaillé sur des questions qui relèvent de l'intelligence artificielle entre autres alors que moi je suis historienne de l'art j'ai l'air d'une historienne de l'art comme d'autres choses enfin j'ai pas l'air d'une historienne de l'art comme d'une marxiste oui voilà c'est ça qui est bizarre c'est à dire effectivement toute la pensée politique là on n'est plus plutôt en science-fiction on va peut-être revenir un peu quand même sur la science-fiction j'ai des questions j'ai la science-fiction du coup je commence sur la science-fiction si tu veux oh bah si tu veux vas-y donne ta question moi j'avais une question alors c'est plus un éclaircissement c'est que c'était ah c'est très bien bah oui non mais toutes les deux on fait un ça j'adore j'avais une question en fait qui paraît assez bateau mais je pensais que c'était bien d'éclaircir les choses c'est que là on est en train de parler d'hybridation homme-machine quelle différence on peut faire entre une pensée comme celle de Donneraoué et le courant transhumanisme c'est pas la même chose ah bah c'est pas la même chose ah non mais je suis bien d'accord mais ça serait bien d'expliquer justement le transhumanisme c'est homme-machine alors qu'en arabe c'est humain point e machine c'est peut-être là toute la différence c'est humaine-machine c'est pour ça que tout à l'heure tu parlais du cyberpunk il faut rappeler que Pat Caligane elle a pas voulu être assimilée au cyberpunk on se demande pourquoi elle est à fond c'est une autrice très très cyberpunk parce qu'elle en avait marre des gars avec des lunettes Mirror machin qui se la jouaient on est les super forts enfin il y a quelque chose d'un masculinisme inquiétant de surcroît chez les cyberpunk ils adorent les gadgets Apple il n'y a rien de tel de merveilleux comme ça il y a quelque chose de très si je pense que vous avez le préface par exemple de graver sur Chrome par Sterling c'est épouvantable d'adhésion au système je veux dire politiquement ils adhèrent à fond avec ça et les images de petits attendez je m'en mêle un peu je vais peut-être passer la parole à ma voisine non ça va ? non non c'est bon je parle pas trop j'ai peur de trop parler non ça va ? non non on est tous les trois des grandes bavardes bon alors d'accord pas de problème donc en fait le cyberpunk c'est des gens qui quand même adhèrent extraordinairement au système et pour qui les idées de paix de féminisme d'égalité entre les humains etc. ne sont pas prioritaires donc quelqu'un comme Pat Kalygan même si elle est très 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 cyberpunk manifestement elle n'est pas emballée par les cyberpunk alors ça c'est le problème d'Araouel elle a été récupérée par tout le monde les cyberpunk mais aussi les queers alors elle se dit je suis ravie mais en même temps très surprise d'avoir été récupérée par les queers je vois pas comment le travail de genre des queers peut être utilisé avec mon manifeste en réalité si pareil les cyberpunk peuvent utiliser le côté machine etc. il y a des moyens de récupérer mais elle il me semble enfin là je peux me tromper mais il me semble ce qu'elle a voulu faire c'est que c'est pas du tout une dingue des nouvelles technologies elle comprend d'ailleurs quelque part elle dit que les nouvelles technologies séduisent les gens les amusent et puis ensuite les détruisent ça sert à ça donc tout le monde est là ravi ravi et puis clac disparu on fait disparaître des groupes entiers comme ça et elle pose donc des problèmes liés à ce système qui fait par exemple qu'on n'a plus qu'un écrivain je sais pas Houellebecq non non mais on n'a plus qu'un écrivain on n'a plus qu'un il n'y a plus cette espèce de variété c'est les conséquences des algorithmes les vimuchants voilà c'est ça vas-y tu l'expliques alors les algorithmes en fait tout le monde sait ce qu'est un algorithme le big data inventé par Ada Byron dans les années ils ont tendance à rendre plus important des tendances par exemple vous avez une tendance faible c'est à dire une tendance qui n'est pas très importante dans un flux de données au fur et à mesure l'algorithme va la faire monter parce que vous avez déjà une tendance forte il va la faire monter et du coup il va supprimer toutes les tendances faibles dans le flux de données et c'est une faute c'est ça c'est pour ça que vous retrouvez toujours avec les mêmes auteurs les mêmes acteurs de cinéma les mêmes films c'est le mécanisme qui se tout renforce le moteur de recommandation d'Amazon va toujours vous recommander quelque chose qui a priori est plus connu et déjà plus commandé plus acheté plus lu que ce dont vous êtes parti il vous fera jamais découvrir quelque chose qui n'a pas déjà de visibilité et en faisant ça il donne encore plus de visibilité à ce qu'il y en avait mais ça c'est des mécanismes bien connus en économie pour ceux qui connaissent la loi de Pareto le principe de zut pardon comment ça s'appelle déjà c'est quoi ton idée la loi de Pareto c'est à dire plus c'est la loi des avantages cumulés plus vous avez des avantages plus vous avez des chances d'obtenir de nouveaux avantages en langage courant on dit on ne prête qu'aux riches c'est à dire plus vous êtes riche plus vous aurez des facilités à avoir davantage de gains financiers mais ça marche pour tout un tas d'activités humaines de toutes sortes y compris les actes d'achat et internet facilite en fait il y a parfois des trucs bizarres par exemple on avait écrit un bouquin avec Magali Nestergal une de mes collègues qui s'appelait histoire de l'air d'un nouveau genre Magali est passée à je ne sais pas quelle elle a eu le courage d'aller à la télé dans je ne sais pas quelle émission et le lendemain on était première d'Amazon devant merci pour ce moment voilà donc Magali m'a dit fais une copie d'écran vite ça disparaît dans quelques heures et donc quelques heures plus tard c'était terminé donc comment c'est possible parce que Magali a brillé à une émission de télé comment ça fait qu'après je suis dit ça porte sur des petits chiffres sur quelques heures de temps c'est ça donc du coup il y a aussi des effets qui ne sont qui viennent d'apparaître donc les gens se précipitent mais après il est pris dans la vague elle savait qu'après ça va disparaître et tout donc c'est vrai il ne faut pas faire d'Araoué une dingue de la cybernétique et une sorte de fan absolue de tout ça ce n'est pas le cas du tout je pense qu'au contraire elle réfléchit énormément sur aussi quand elle parle d'informatique de la domination l'expression elle veut bien dire ce qu'elle veut dire l'informatique elle a pour nous dominer il faut se méfier comme on dit dans Harry Potter de tout ce qui n'a pas de tête si vous ne voyez pas la tête c'est toujours un peu inquiétant moi je ne vois la tête ni de Google ni de Marc Machin ni de tout ça c'est toujours des phénomènes qui s'auto-engendrent ce que vous avez mis en oeuvre avec votre explication sur les algorithmes on ne sait plus où est le début où est la personne où le cerveau justement qui a démarré le processus je peux revenir à l'ASF oui quand même oui on va parler parce que moi j'avais envie de parler de deux auteurs d'ASF qui sont exactement en plein dans la question de l'hybridation et de l'identité deux autrices qui sont quasiment mes grands éblouissements de l'année dernière il y a Anne Lecky et il y a Becky Chambers alors je ne sais pas si vous les connaissez c'est toutes les deux des autrices qui ont été publiées aux éditions de la Talente et je vais juste vous dire un petit exemple qui vient de Becky Chambers qui a une galerie de personnages assez extraordinaire mais parmi ce qui m'a fasciné moi à bord du vaisseau spatial dont l'équipage est constitué de créatures très diverses et très intéressantes et bien il y a les pilotes justement c'est une paire on parle d'eux au pluriel ils sont indissociables ils fonctionnent en tant que paire et c'est une identité qui leur est aussi chère que nous nous sommes attachés à nos identités ce que disait Anne pourquoi sommes-nous aussi attachés à nos identités on n'en sait rien mais ils sont très attachés à leur identité jumelle et puis un jour on découvre en tout cas les personnages par lesquels on voit l'histoire découvrent que si cette paire est indissociable c'est à cause d'un virus finalement qui est venu affecter leur organisme et qui les a transformés de cette manière mais outre le fait qu'ils sont devenus des identités jumelles et complètement imbriquées ça réduit considérablement leur espérance de vie et qu'en fait ils vont mourir dans trois mois sauf si on les soigne de ce virus et si on les soigne de ce virus ils vont devenir deux personnes différentes et donc leur identité jumelle va disparaître et ils se retrouvent face à un choix éthique complètement vertigineux est-ce qu'on reste nous ce que nous sommes jusqu'au bout parce que c'est ce que nous sommes c'est notre identité mais on meurt dans trois mois ou bien on accepte de disparaître en tant qu'être duel nous devenons deux personnes différentes dont nous ne savons pas ce qu'elles sont mais nous ne sommes plus ce que nous sommes et on pourra continuer à vivre c'est un choix insoluble mais il est posé d'une manière nouvelle personne ne l'avait jamais posé comme ça et dans Anne Lecky et Becky Chambers vous avez une quantité de choix de ce type là qui sont autour de la question hybridation identité et genre Anne Lecky elle est beaucoup sur la question du genre je reviendrai peut-être sur des oeuvres de l'ASF récentes justement dans le mouvement cyberpunk moi j'ai pensé à l'ICAM avec Cyberland qui est un peu quand même je ne sais pas si tu l'identifies comme du cyberpunk dans Cyberland effectivement le titre est cyberpunk mais les questions que j'aborde sont essentiellement philosophiques l'impact de la technologie et de l'intelligence artificielle sur nos identités humaines ce qui m'intéresse c'est l'humain après effectivement il a fallu que je réfléchisse beaucoup pour mettre en place cette intelligence artificielle pour imaginer cette psychologie j'ai dû réfléchir à ce qui n'est pas humain et dans l'hybridation pour en revenir dans l'hybridation finalement du coup tu n'arrives plus à me concentrer trop de photos obscurcies je ne sais plus que j'en étais je disais quoi t'en étais à l'hybridation est-ce que quelqu'un a écouté ce que je dis il y aura un terreau oui c'était réfléchir à l'hybridation et pas seulement à l'humain puisqu'il fallait réfléchir à l'hybridation alors souvent ce qui intéresse le cyberpunk c'est plus la machine est-ce qu'elle peut apporter à l'homme pour l'améliorer c'est rarement du point de vue de la machine comment elle pourrait s'intéresser à l'homme je suis une femme est-ce que juste on veut faire une pause de photo genre j'arrive pas à entendre oui j'ai essayé de le calmer mais il faut faire les photos il fait les photos c'est son rôle il est sur la petite case maintenant on aime bien que tu prennes des photos ça fait clic ça fait très hollywoodien il manque les flashs on va essayer de parler fort comme ça pour couvrir la photo très fort c'est pour ça que les paparazis hurlent c'est le bruit des flashs je viens de comprendre je disais souvent dans le cyberpunk ce qui intéresse c'est l'intelligence artificielle ou la technologie pour augmenter l'homme et c'est un point de vue relativement masculine pour devenir plus fort on n'augmente que l'homme ça marche les robocop elle meurt personne ne la transforme en robocope elle meurt c'est une dimension masculine de vouloir devenir plus fort oui mais enfin elle est flic comme lui elle le protège comme lui pourquoi elle elle n'est pas robocopée c'est un jeu par contre on se pose moins la question du point de vue de l'intelligence artificielle qu'est-ce qu'elle pourrait avoir à trouver intéressant chez l'être humain bah oui alors que c'est justement la question que je me pose dans Cyberland c'est l'inverse bah en fait c'était un peu ma question justement c'était on a vu que le cyberpunk c'était un genre qui était quand même assez patriarcal qui est aussi historiquement situé tu méthodes voilà et je me demandais en fait justement avec donc le travail de l'ICAM et moi je pensais aussi à Toxoplasma de Sabrina Calvo où on a des haqueuses qui entrent dans un univers virtuel et qui s'approprient en fait déjà la résistance politique parce qu'elles en sont le fer de lance mais aussi ces technologies-là est-ce que c'est un mouvement qu'avait enfin même si on peut dire qu'on en sort mais est-ce qu'il y avait encore des choses à dire et est-ce que justement on pouvait avoir une appropriation féministe de ces questions-là de ces enjeux-là de cette littérature-là qui est une appropriation politique des technologies j'ai envie de dire il le faudrait ça devient de plus en plus dur justement à cause des algorithmes et de cette sélection de l'information qui fait que certaines pensées vraiment divergentes ou vraiment marginales ont du mal à trouver des médias maintenant même sur Internet et de l'informatique sont de plus en plus machos hélas justement mais il le faudrait et effectivement la réalité virtuelle en fluidifiant un peu nos idées et en multipliant nos capacités d'avoir de l'information et la synthétiser devrait nous permettre de développer une pensée plus riche notamment politique et devrait nous permettre de trouver des espaces pour développer une pensée féministe notamment mais comme une pensée politique plus générale mais c'est pas le cas parce que ce qui ressort je vais en faire une petite avance ce qui ressort souvent l'algorithme il va pousser les idées les plus courantes donc vous aurez toujours accès au même site et puis les idées les plus courantes c'est soit les idées on va dire des grands médias soit à l'extrême inverse les idées complotistes qui sont parfois un peu enfin où c'est très difficile de se retrouver mais ce sont des grands mouvements le féminisme maintenant devient un mouvement important à repris du poil de la bête il y a 4-5 ans mais c'est nécessaire indispensable qu'on soit présente dans les espaces virtuels et enfin il faut avoir le cuir épais et solide oui parce que par contre c'est difficile en tant que femme oui le harcèlement sur internet toutes ces choses c'est difficile en tant que femme déjà pour avoir accès aux formations enfin tu oui dans les milieux je vais pas raconter des trucs que j'ai raconté dans plein de circonstances mais c'est sûr que trouver réussir à avoir une légitimité en face de gens qui a priori ne trouvent pas naturel de vous considérer légitime donc on passe son temps ramé pour dire bah si il n'y a pas de raison qu'on soit pas c'est fatiguant mais bon on va continuer je ne sais pas si parce que l'heure a pas mal avancé il y a peut-être quelques questions est-ce qu'on passe aux questions oui 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 on a assez parlé c'est ça donc est-ce que quelqu'un a des questions bah ça y est monsieur moi j'avais pas vraiment une question mais plus un retour par rapport à ce que vous parlez sur le traitement de l'information vous avez vu j'ai pris beaucoup de notes et c'est vrai que justement moi je suis en pleine dans cette réflexion là en tant que passionné et en tant aussi qu'écrivain à savoir comment récupérer cette information là c'est bien mais qu'en faire après et je pense qu'on est dans un courant quand même où on a pas mal de formations je vois pas mal notamment YouTube de traitement cette information là que ça soit dans tous les domaines que ça soit du marketing de l'informatique de la de la de l'économie peu importe on a des plus en plus comme ça de personnes indépendantes qui font des formations sur ce genre de choses là pour aider les gens justement à plus juste que collecter les informations mais être capables de penser et de voilà de réorganiser leurs pensées et pas d'avoir juste juste recraché des informations oui effectivement c'est enfin moi j'en ai déjà parlé mais je refais parce que c'est un de mes dada pour moi le risque dans l'avenir c'est que le traitement de la formation devienne sélectif c'est à dire que si vous êtes très intelligent vous pouvez synthétiser beaucoup d'informations vous en sortirez si vous êtes moins intelligent et vous avez moins de capacité de synthèse ça sera beaucoup plus dur et moi ça c'est une nouvelle on a toujours eu les différences sociales votre milieu social détermine plus ou moins votre avenir mais on va avoir des différences qui vont s'accentuer qui vont se creuser sur les capacités de synthèse et on se rend compte qu'il y a déjà des difficultés oui on n'a pas parlé de Facebook alors moi j'ai j'ai travaillé j'ai travaillé sur ce qu'on appelait à l'époque les systèmes experts en gros des systèmes des systèmes en gros qui prennent des décisions à partir de bases de connaissances extrêmement complexes et où il y a beaucoup beaucoup de choses et il y a un truc qui est très difficile à traiter du point de vue de l'informatique c'est le fait qu'il peut y avoir des contradictions internes c'est le fait que tous les éléments tous les documents dont on dispose ne sont pas d'accord entre eux et par rapport à ça on a des approches de style big data qui comme le disait l'ICAM tout à l'heure sont à base statistique c'est à dire que c'est toujours la tendance dominante qu'on va considérer comme la plus significative mais on ne pourra changer ça et que là les humains et les ordinateurs ont le même problème et là on en revient en plein dans Haraoué je trouve que c'est génial d'avoir fait tout ce chemin pour revenir au point de départ parce que accepter des contradictions internes c'est exactement ce que l'ordinateur a à faire et c'est exactement la question qu'elle posait qu'Anne a posée au départ comme étant un défi le conducteur de Haraoué pourquoi faudrait-il que l'identité soit un tout homogène et cohérent et pourquoi faudrait-il que toutes ces identités s'accordent quand globalement nous sommes dans les mêmes directions et les mêmes objectifs c'est accepter les contradictions et la complexité de chacun il y a peut-être une autre question pourquoi on est fan de médias à ce stade moi je déteste ça j'ai envoyé Magali faire toutes les télés je ne veux pas y aller le média transforme si vous allez à la télé et vous parlez de quelque chose l'effet télé il y a le bouquin extraordinaire d'Amélie Nothomb assez sulfurique elle a tout dit là-dessus quoi que vous disiez sera transformé moi j'ai eu une expérience horrible sur Delacroix je me rappelle d'avoir dit un jour à Delacroix Diem Perdidi l'idiote qui veut faire sa citation latine et du coup c'est devenu le clou de l'émission donc ça voulait simplement dire j'ai perdu un jour et que Delacroix n'avait pas écrit tous les jours il était diariste il écrivait son journal c'était pas le truc intéressant et donc la télé récupère toujours la chose la plus bête que vous avez pu par malheur dire et ça a été terrible moi je regardais ma collègue donc en train de faire les télés du truc et elle essayait de placer c'était extrêmement dur il y avait un crétin qui disait ouais le problème c'est les tomates c'est devenu pourri et elle elle disait oui non quand même le problème c'est le patriarcat enfin on était à des milliers d'années lumières donc les médias sont des choses horribles le ranking c'est épouvantable par exemple le ranking c'est ce que c'est bon tout le monde connait donc j'écris une connerie noire tout le monde va me citer en disant quelle conne elle a dit n'importe quoi et du coup je serai la meilleure du monde donc en fait pourquoi est-ce qu'on est à ce point obnubilé par le totalitarisme j'ai envie de dire la totalité qui frôle le totalitarisme l'idée que je pense bon Houellebecq c'est débile comme exemple mais que tous les algorithmes convergent vers ça pourquoi on n'a pas de local quelque part il faut du local qu'est-ce qui peut contrebalancer tu dis les contradictions oui le local c'est peut-être une réponse le local voilà il y a un loto à part la nouvelle c'est une info fondamentale par exemple oui moi je peux vraiment dire sur ce qui a été dit globalement sur ces questions là je pense qu'aujourd'hui au niveau de la moyenne d'informations et les médias on essaie quand même de faire moi je suis bibliothécaire ah oui en plein dedans il y a du travail qui est fait et de plus en plus quand même moi je vois depuis pour rejoindre ce que vous disiez moi j'ai 35 ans donc j'étais à la transition entre voilà j'ai commencé mes études j'avais pas encore de portable mais j'ai vu arriver tout ça avec quand même un peu de recul donc il y a plusieurs choses moi qui m'interpellent c'est que on a quand même encore une instruction et on essaye d'éduquer encore les élèves à exercer un esprit critique à faire preuve d'esprit d'analyse et c'est vrai que je pense que l'éducation vraiment est fondamentale dans la question de face à cette information je pense qu'on n'apprend plus aujourd'hui comme nous on a pu apprendre il y a 15 20 30 ans 40 ans et d'autre part il y a quand même les démarches se multiplient je sais que notamment en bibliothèque on fait énormément d'éducation au nouveau média on multiplie les démarches sur le numérique etc. pour sensibiliser les gens on fait aussi ce travail de traitement de l'information pour essayer mais on est nous-mêmes un médiateur on devient un média puisqu'on fait le traitement d'information avant de la restituer au clinique de toute façon à un moment donné il y a toujours une interface elle peut être informatique elle peut être un algorithme elle peut aussi être humaine et là on peut essayer de compter sur notre sur notre consens et notre notre capacité à essayer de la restituer au mieux mais voilà c'est pour dire quand même que on a quand même des choses qui se mettent en place la résistance aux algorithmes en tant qu'on est-ce qu'il y a d'autres questions ou des choses à ajouter ce n'est pas forcément des questions une petite chose à écouter je repensais à la nouvelle d'Asimov d'un homme bicentenaire ou d'un robot qui veut devenir humain ça aussi c'est une autre forme de cyborg c'est assez intéressant de penser finalement à l'identité du robot parce que des fois elle est masculine et pas féminine et je ne choisis pas de devenir une femme et je ne sais pas ce que vous en pensez c'est énervant c'est vrai oui comme si c'était moins désirable a priori mais l'auteur était probablement oui en plus c'est pas le plus féminisme c'est pas le plus féminisme le plus féminisme dans la première table rondière oui oui non mais on n'avait pas parlé de l'homme bicentenaire oui mais c'est vrai c'est le féminisme deuxième vague les hommes contre les femmes il y a aussi le féminisme troisième vague où l'opposition elle-même contre les femmes est mise en cause donc Paolo Maillot pourquoi raisonner toujours avec deux genres alors que les identités sont bien plus complexes que ça et c'est le spectre dont parlait Likam tout à l'heure la fluidité il n'y a pas deux genres il suffit de lire Anne Fausto Sterling il y a 20% de personnes qui sont techniquement intersexes 20% alors évidemment après il suffit après il y a des intersexes vraiment très très intersexes et d'autres qui ont juste un petit quelque chose un tout petit quelque chose dans les gènes un machin un bout d'haleine et d'ailleurs logiquement un robot aurait plutôt tendance à vouloir être asexue ou intersexe bah oui plutôt qu'un robot pourquoi se limiter s'il a la possibilité d'avoir les deux pourquoi se limiter à un genre plutôt qu'un autre et s'il a envie de progrès ou de se reproduire il serait logique qu'il ait plutôt envie d'être une femme parce qu'on est un peu mieux équipé non mais il pourrait être rien il pourrait être nil il n'y a pas besoin de servir des robots ou faire des expériences on dit que ce qui est merveilleux c'est la réplication des fougères et qu'il y en a marre parce que finalement la reproduction sexuelle ça concerne combien alors là je voudrais un avis de biologie parce qu'il y a les archées il y a les bactéries il y a les je sais pas quoi je suis pas biologiste il y a un peu n'importe quoi le vivant c'est pas la reproduction sexuelle il y en a un on aime pas rien 0, machin c'est comme la matière noire la reproduction sexuelle il y en a c'est comme la réalité par rapport à la matière noire il n'y a rien il n'y a presque rien la plupart des êtres vivants se reproduisent de manière non sexuée donc qu'est-ce qu'on est là avec notre histoire de sexe et pourquoi on nous différencie c'est simplement parce que ça facilite l'évolution et la transformation de l'espèce et son adaptation ça recombine les gènes et quand il n'y a pas de sexualité a priori l'évolution est beaucoup plus lente tu crois que les bactéries et les machins ils n'arrivent pas à évoluer ? ben non les bactéries et les virus ils comptent sur les erreurs de copie on arrive souvent la bactérie c'est des erreurs de copie par contre la reproduction sexuée c'est une recombinaison c'est une recombinaison de deux êtres de la moitié du capital génétique de chaque être d'accord donc c'est il y a moins de risque c'est plus riche que d'attendre qu'il y ait une erreur de copie et voir ce qui se passe en même temps parce qu'on était des bactéries on serait en train de dire oh là là nous on est cool on a pas l'erreur de copie finalement on a le temps devant nous on a des millénaires on existait il y a 300 000 ans on existait encore alors que tu la poses au niveau d'une espèce et pas au niveau d'un individu ah si moi je créerais un film où la bactérie elle aurait la mitose elle dirait mon enfant mon enfant c'est très tragique c'est quoi les paternes patriarcas les paternes patriarcas c'est oh mon enfant oh ma soeur on dirait du drame bourgeois d'Hydro au XVIIIe siècle c'est vraiment ça on a plein de trucs à écrire là on s'égare on s'égare par rapport à Oiret ça c'est clair on devrait faire une en tout tiens en tout cas moi j'ai appris quelque chose concernant les algorithmes j'avais pas bien compris comment ça marchait maintenant j'ai compris avant que vous ayez quelque chose à ajouter ou quelqu'un dans la salle on va manger un grand merci 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 à vous messieurs m 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 Merci.